Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une pâle pour le mois de novembre alors ce n'est pas une pâle complète, je ne vais pas vous parler de tous les romans que je veux lire je vais juste vous parler des livres de non-fiction que j'aimerais lire puisque je participe à Non-Fiction November comme l'année dernière donc je vais vous mettre en description la chaîne, les vidéos des deux administratrices on va dire Olive et Gemma, je crois qu'elles s'appellent comme ça donc c'est un challenge qui dure tout le mois de novembre et qui consiste à lire de la non-fiction donc vous pouvez lire, si vous lisez une seule non-fiction, vous avez réussi le challenge mais certaines personnes lisent que de la non-fiction donc moi je ne veux pas lire que de la non-fiction, j'ai aussi envie de lire de la fantasy, ce genre de trucs je vais quand même vous présenter une espèce de petite pâle dans laquelle je vais tenter de piocher d'abord il y a 4 challenges, l'année dernière c'était des mots, par exemple il y avait le mot love donc on pouvait interpréter un peu comme on voulait et là c'est des couples de mots mais on peut aussi interpréter comme on veut en fait donc le premier challenge c'est Past Time ou Past Time donc le temps passé ou un hobby, la façon de passer le temps le deuxième challenge c'est Self ou Shelf donc Self c'est Soi, l'être et Shelf c'est l'étagère troisième challenge, Wonder ou Wanda donc Wonder c'est l'errance, le voyage, erré en gros et Wonder c'est se demander ou la merveille et le quatrième challenge c'est Micro ou Macro alors j'ai sélectionné quelques livres mais il y en a certains qui ne doivent pas rentrer dans les différents challenges mais c'est pas grave, ça me fait de la non-fiction quand même alors le premier que j'ai là c'est Utopie réaliste de Rutger Bregman ça fait un très long moment que j'ai envie de lire ce livre c'est ce que dit le titre des Utopies réalistes donc comment parvenir à un monde sans frontières comment finir avec la pauvreté, comment avoir une semaine de 15 heures ce genre de choses et je pense qu'il irait bien dans peut-être Wonder dans le troisième challenge pour les différentes catégories on va dire on peut soit associer les mots donc par exemple lire un livre donc Past Time, Past Time lire un livre sur un loisir dans un temps ancien par exemple ou choisir un mot par exemple choisir le temps ancien donc là je pense que ça peut rentrer dans Wonder parce que je me pose des questions pour savoir si c'est vraiment possible vu que ces deux mots sont logiquement oxymoriques tu ne peux pas associer réaliste à Utopie voilà donc voilà je me demande ce que ça donne et j'ai hâte de pouvoir le lire petite inquiétude j'entends Mishka jouer mais elle ne peut pas manger la chose qu'elle essaie de manger donc tout va bien ensuite j'ai Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Poulmé c'est une autobiographie graphique il me semble en tout cas c'est comme ça que j'en ai entendu parler voilà un peu le graphisme il a eu une enfant trisomique et c'est le chemin vers l'acceptation je suppose puisque oui c'est l'histoire d'une rencontre la rencontre d'un père et de sa petite fille pas comme les autres tout ça tout ça comment apprendre à l'aimer colère, doute, moment de tristesse donc ça a l'air vachement émouvant et voilà ça peut rentrer dans self peut-être vu que c'est quelqu'un qui écrit sur sa propre vie j'ai vu que Sab de Colmissab l'avait lu mais j'ai pas encore regardé la vidéo sur sa vidéo sur ce livre ensuite j'ai culotté tome 1 des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux j'ai galéré lire le titre je sais pas pourquoi donc là ça peut rentrer dans dans quoi ? aucune idée dans quoi ça peut rentrer peut-être self ? je ne sais pas ou wonder peut-être si certaines femmes voyagent donc voilà c'est l'histoire de femmes qui font ce qu'elles veulent le sous-titre dit non il n'y a pas de personnage fictif parce que je me demandais du coup en voyant la sorcière dans The Wizard of Oz mais non il n'y a que des que des personnages que des personnes réelles donc voilà on verra ce que ça donne ça a l'air intéressant et je je verrai bien on a aussi des belles illustrations en double page voilà comme ça voilà ensuite on a One Thousand Years of Annoying the French donc c'est mille ans de mésentente cordiale je crois en français de Stephen Clark qui m'a été offert par Gina il y a un moment maintenant et que j'aimerais lire là je l'ai mis dans Past Time vu que ça parle du passé et voyons il y a des petites illustrations et ça a l'air d'être une bonne façon d'apprendre des choses avec humour ensuite j'ai Winter de Adam Gopnik donc Five Windows on the Season en gros si je traduis moi-même le titre c'est l'hiver cinq fenêtres sur cette saison c'est une un essai on va dire sur la représentation de l'hiver dans l'art il me semble et on a des des pages en couleurs des représentations picturales je dois le lire depuis deux ans ou un an un an ou deux ans bref je devais le lire sur l'année dernière et je ne l'ai pas fait donc cette fois j'aimerais vraiment m'y mettre et je l'ai classé dans dans Shelf parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma bibliothèque et enfin j'ai Sapiens A Brief History of Humankind et Homo Deus A Brief History of Tomorrow de Yuval Noah Harari je dois lire Sapiens depuis un moment maintenant parce que je je sais pas ce livre me fait vraiment très très envie il est sale il me fait très envie mais en fait le deuxième tom entre guillemets me fait encore plus envie et en fait je voulais me forcer entre guillemets à lire Sapiens avant Homo Deus du coup je sais pas peut-être que je lirai Homo Deus d'abord j'en sais rien et du coup là je l'ai classé dans Wonder ou dans Micro Macro je pense qu'il y a moyen de le classer là-dedans voilà donc en gros dans le premier tome entre guillemets dans Sapiens on parle de l'histoire de l'humanité de ses débuts à maintenant il me semble avec parfois des illustrations donc on parle de de science de progrès il me semble qu'on parle aussi de religion je viens de faire passer le pape donc il y a des gens on parle aussi de religion et dans le deuxième tome c'est plus dans le deuxième volet on va dire c'est plus l'histoire de l'avenir de l'homme donc par exemple l'arrière dit la guerre est obsolète il y a plus de chances que vous vous suicidiez plutôt que vous soyez tué dans un conflit armé la famille disparaît enfin vous risquez plus de souffrir d'obésité que de famine la mort est juste un problème technique en gros on touche à l'immortalité parce que l'avenir nous réserve en gros et donc voilà ça m'intéresse beaucoup il y a aussi des illustrations ne me demandez pas pourquoi il y a un pharaon à côté d'Elvis Presley je ne sais pas du tout donc voilà ma petite palle pour Nonfiction November c'est donc je ne lirai aucun de ses livres ou tout à fait autre chose nous verrons donc voilà ma palle pour Nonfiction November dites-moi si vous participez ou si vous aimez lire de la non-fiction ou pas du tout dites-moi si vous avez lu certains de ses livres et si vous avez aimé merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout merci à ceux qui aiment qui commentent et qui s'abonnent je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et – Sous-titrage FR 2021